Alors j'étais loin de m'en douter, mais l'expérience que j'allais mener allait être semée d'embûches. Si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez faire déclencher mon appareil s'il vous plaît ? Il va être temps pour moi de trouver un endroit où poser cette caméra. La caméra est planquée juste ici. Il est 23h30, je viens d'avoir une notif. Alors, désolé d'interrompre ce début d'expérience, mais je voulais vous informer qu'il sera possible pour vous, si vous êtes attentif à cette vidéo, de pouvoir gagner ce modèle de caméra. Je vous en dis plus un peu plus tard. Reprenons la vidéo. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par le commencement. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode estival. Un format peut-être un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. Je me retrouve ici, dans ce couloir terrifiant. On peut l'appeler malheureusement le couloir de la mort. Je suis dans les sous-sols d'un bâtiment que vous connaissez, pour les plus fidèles de la chaîne. Il s'agit de l'EHPAD abandonné. Et là, je suis tout particulièrement, vraisemblablement, là où finissaient malheureusement la plupart des résidents de cet endroit. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pas forcément pour y mener une enquête. Je vais allumer ma lampe-torche. Mais plus précisément pour y mener une expérience. Une expérience à l'aide d'une caméra de chasse très particulière. À savoir une caméra de chasse qui va me communiquer en temps réel les images en m'avertissant directement sur mon téléphone via des notifications. Et cette caméra de chasse, je vais vous la présenter de suite. Il s'agit de la EasyCare IG300. Cette caméra de chasse dotée d'une fonction 4G qui, grâce à une carte prépayée fournie avec la caméra, va me permettre, grâce à une application, de voir ce qu'il se passe en temps réel dans le lieu. Et également de recevoir des notifications lorsque la caméra capte quelque chose. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour l'expérience que j'ai envie de tenter. D'ailleurs, je remercie EasyCare qui a bien voulu me suivre dans ce projet un peu fou. Et si j'ai fait appel à eux, au-delà de la qualité de leur matériel, c'est parce que c'est une caméra qui est assez onéreuse et qui a de fortes chances que je me la fasse voler. Et donc, vous l'aurez compris, l'expérience va être de trouver un endroit assez discret dans le dédale d'objets qui jonchent le sol pour essayer de la dissimuler le mieux possible et essayer d'avoir une vision assez globale de ce long couloir. C'est un endroit qui, même là, de jour, est assez angoissant. Je vais d'ailleurs poser la caméra là pour l'instant avant de l'installer. Et je vais sortir mon cadeau. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean, je suis déjà venu dans cet établissement à plusieurs reprises. J'ai d'ailleurs, il y a quelques mois maintenant, mené une enquête ici même. Et j'ai envie de tenter une expérience. Aujourd'hui, je vais laisser du matériel qui pourrait peut-être vous capter pendant quelques jours. Donc, j'ai volontairement décidé de rester focus sur ce sous-sol de par sa fonction. Vous vous en doutez bien. C'est une expérience qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et j'ai envie de la tenter ici, justement, parce que c'est un endroit que l'on sent chargé. Au moment où je vous parle, au moment où je vous explique ça, je me sens assez oppressé ici. Si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez faire déclencher mon appareil, s'il vous plaît ? Celui que j'ai tienne dans la main. Bon, ça fait plus de 20-25 minutes que je déambule avec le K2 sans le moindre résultat. Je pense qu'il va être temps pour moi de trouver un endroit où poser cette caméra le plus discrètement possible. D'ailleurs, je tenais à préciser qu'en accord avec Easy Care, l'un d'entre vous va peut-être pouvoir gagner ce modèle de caméra. Je vais organiser un petit jeu concours, je vous en dis plus en fin de vidéo. Pour le moment, je vais essayer de trouver où installer ma caméra. C'est ce que je peux me servir. Alors là, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui peut-être intéressant si je mets la caméra dans ce trou là et que je la fous sous la porte avec le sac plastique qui est juste là, il y a peut-être moyen d'être assez discret. Donc là, les amis, la caméra est planquée juste ici. Alors là, ça paraît gros, bien sûr, mais de loin, je pense que ça le fera. Donc là, ça filme tout le couloir. Je vais vous montrer sur le téléphone ce que ça donne. Donc voilà ce que la caméra voit. Donc elle voit tout le couloir qui est ici. Et là, c'est en direct. Vous voyez, si je passe devant, hop, on voit mon pied apparaître. Donc voilà, je vais économiser de la data. En fermant l'application, je laisse la caméra seule ici. Je croise les doigts pour que personne ne me l'apprenne, que personne ne la découvre. Auquel cas, si quelqu'un la découvre, je pense que je recevrai une notification sur le téléphone. Je vais maintenant rentrer chez moi. Et bien sûr, si je reçois des notifications avant de revenir ici, je vous en tiendrai informé. Je pense que j'aurai toujours une caméra avec moi. Au cas où il y a un déclenchement et que je reçois une notification sur mon téléphone, je garderai toujours une caméra proche de moi pour pouvoir documenter ces interactions. Allez, c'est parti. Il est 23h30, je viens d'avoir une notif de l'application de la caméra de chasse. Il est en effet un peu plus de 23h30 quand je vais recevoir cette première notification m'indiquant que quelque chose se passe dans l'EHPAD. Je vais consulter ce fichier et voilà ce que je vais entendre. Alors les bruits sont très forts et forcément il se passe quelque chose dans le bâtiment. La seule façon de savoir ce que c'est et malgré la distance qui m'en sépare, c'est de m'y rendre. Et le truc c'est que j'ai entendu pas mal de bruit et là je me pose la question est-ce que je me rendrai pas sur place ? Je suis à peu près à 40-45 minutes de route. Je crois que je vais y aller. Bon, je suis sur la route. J'en ai pour une quarantaine de minutes. Pour l'instant j'ai pas de notif sur le téléphone. Je vais quand même me rendre sur place, je vais essayer de voir. Mais putain, je suis pas rassuré. Et une bonne quarantaine de minutes plus tard, me voilà arrivé sur place. Y'a pas l'air d'avoir grand monde. Je vais juste essayer de voir s'il n'y a pas de lumière. Au travers des fenêtres. J'ai tellement de rester le plus discret possible. Donc moi l'entrée allait de l'autre côté. Ce qui m'intéresse c'est le sous-sol. C'est là. C'est là pour lequel ? Si il a quelqu'un ? C'est il y a quelque chose ? Je vais juste vous donner un… Je vais juste vous montrer. Je l'ai palpitant à 200. J'ai entendu il y a une quarantaine de minutes des bruits bizarres ici, est-ce que vous pourriez les refaire s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 Le bruit qu'on vient d'entendre c'est la détection de night shot de la caméra de chasse. Avec la lumière blanche forcément le night shot c'était. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer peut-être de me mettre dans un coin silencieusement et voir si j'entends à nouveau des bruits. Donc je pense que je vais me mettre là. Je vais rester quelques heures, j'ai le couloir qui est juste devant là. Je ne comprends pas pourquoi la caméra s'est déclenchée. Il faut pour ça qu'il y ait un mouvement, elle ne se déclenche pas au bruit. Ça veut dire que quelque chose est passé devant. Bon, je vais me plonger dans le silence le plus absolu. Je pense même que je vais éteindre la lumière. Ma lampe torche en tout cas. Ma lampe torche en tout cas. la caméra s'est déclenche pas. Ca fait très bien. une trentaine de minutes que je suis là sans bouger j'ai rien entendu de particulier je vais laisser l'expérience reprendre son cours il est temps pour moi d'aller me coucher d'être une heure du matin au moins allez je rentre bon les amis je suis désolé cette vidéo ça va être un grand n'importe quoi je pars un peu dans tous les sens mais je me suis rendu compte d'une chose de deux choses même je suis pas sûr d'avoir activé la carte sd je sais pas si ce que j'ai filmé hier si ce que j'ai heureusement que j'ai fait des screens écran sur mon téléphone mais je sais pas si j'aurai si j'aurai les rushs sur la carte sd je sais qu'hier soir j'ai encore bidouillé quelque chose donc peut-être que j'ai à ce moment là mis la carte sd en fonctionnement mais là ce que je me suis rendu compte également c'est que j'ai plus de plus de piles donc ce que je vais faire c'est que je vais aller je vais aller ravitailler la caméra je vais également récupérer la carte sd qui est dans la caméra je vais la changer j'en ai pris une autre avec moi donc voilà j'ai décidé une fois de plus de me rendre sur place pour mettre tout ça à jour je vais peut-être changer la caméra de place et je vous dis à de suite donc ça y est je viens d'arriver dans dans le couloir de la mort dans cette épade rien n'a l'air d'avoir bougé pour l'instant la caméra est ici planquée juste en dessous mais je pense que je vais peut-être essayer de la ou de la mettre quelque part ailleurs dans ce couloir ou peut-être la cacher à l'étage enfin dans l'établissement en lui-même pas dans les sous-sols je sais pas faut que je réfléchisse encore à ça allez je vais je vais récupérer ça c'est la notif comme quoi c'est ça c'est la notif comme quoi le la caméra va bien de me capter allez je la récupère donc voilà je viens de changer les piles maintenant il va falloir que je trouve un endroit un autre endroit pour placer cette caméra en effet j'ai décidé de déplacer mon système de caméra 4g au sein de cet épad abandonné et réputé hanté et plus précisément ici dans ce hall d'entrée et comme vous allez le voir rien ne va réellement se passer comme prévu c'est parce que la caméra est toujours là bon ça y est je viens de trouver un endroit où placer la caméra ce sera dans ce faux plafond juste ici c'est ce que j'ai trouvé de mieux et de plus discret parce que c'est un lieu qui est assez fréquenté par les jeunes donc voilà l'expérience continue on va voir ce qu'on obtient parce que on va voir des gamins passés ici ou est-ce que d'autres phénomènes d'autres événements peuvent se produire quand personne n'est ici c'est tout le but de cette vidéo donc allez je laisse mon matériel et je rentre à la maison moi bien là pas de surprise comme je vous l'avais dit rien ne s'est passé comme prévu bon je sais pas ce qui se passe depuis ce matin impossible de me connecter aux à la caméra impossible impossible ça fait des dizaines de fois que j'essaye et à chaque fois ça ça mouline ça mouline et puis ça me marque que bien qu'elle est hors connexion alors je croise les doigts pour que personne me les voler j'espère en tout cas je vais le signal de l'appareil est trop faible veuillez la placer dans un autre endroit donc ça n'a rien à voir que la caméra je pense que alors où quelqu'un me l'a volé et la éteinte dans ce cas là c'est normal que ça n'arrive pas à se connecter ou alors là où elle est placée il doit y avoir trop de béton au dessus forcée de constater malgré d'innombrables tentatives qu'il est impossible de me connecter à mon appareil je vais donc une fois de plus me rendre sur place pour tenter de régler le problème bon ça y est je suis encore là j'étais la voiture je vais aller voir j'espère que la caméra est toujours là je vais encore d'essayer de me connecter et ça ne va pas fonctionner ok la caméra est toujours là bon cette fois ci je vais récupérer la caméra et je vais mettre un terme à cette expérience mais vous allez voir qu'au dérush je vais tomber sur quelque chose de taille allez il est temps de passer à l'analyse je sais pas ce que c'est que ma caméra a capté mais ça m'a l'air assez ouf bonjour à tous et bienvenue dans mon studio pour cette analyse et avant toute chose un grand merci à easy care qui a bien voulu me suivre pour ce projet que je voulais tenter depuis longtemps à savoir pouvoir en temps réel être informé de ce qu'il se passe dans un lieu abandonné alors que je me trouve à des kilomètres de celui ci et pour ça il me fallait une caméra qui puisse communiquer à distance bon en revanche j'aurais dû peut-être un peu plus me pencher sur la notice ça m'aurait sûrement évité de faire quelques bourdes et en parlant de bourdes bon cela elle est pas trop grave mais en réalité la carte sd a tout enregistré moi qui était persuadé que non bref et d'ailleurs on va analyser ça ensemble là maintenant juste avant ça une petite parenthèse pour le jeu concours et je me doute que vous êtes nombreux à vouloir y participer je vous explique ça dans quelques petites minutes en attendant quand je vous dis que j'aurais dû mieux lire la notice bah je sais pas ce que j'ai foutu mais quand j'ai déplacé la caméra dans le hall de l'epad j'ai dû sûrement faire une fausse manip parce que rien rien n'a été enregistré la caméra vous l'avez vu ne s'est jamais connecté pourtant et je m'en veux parce que quand j'étais sur place quelque chose aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand j'ai installé la caméra peu de temps après je me suis filmé pour vous montrer où était placé la caméra et alors que j'avais mon téléphone sur moi je n'ai jamais reçu la moindre notification ça ça aurait dû m'alerter il ya des fois où je me rends compte que je suis pas un génie bon allez c'est bon s'il vous plaît on parle plus de ça c'est assez gênant pour moi par contre comme je vous l'ai dit un peu plus tôt j'ai eu de bonnes surprises et oui quand la caméra était au sous sol je croyais bêtement que la carte sd n'enregistrait pas erreur et d'ailleurs l'un de ces rushs on va l'analyser dans quelques secondes est très très particulier mais avant ça j'aimerais qu'on revienne sur les bruits qui m'ont fait me déplacer rappelez-vous en plein milieu de la nuit alors comme vous l'avez vu on entend des bruits le problème c'est que le son n'est pas assez bon et j'arrive pas à distinguer si ce sont des bruits de pas des bruits de tuyauterie ou tout autre chose si vous avez une idée de ce que ça pourrait être ou si ce bruit vous parle ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça pourrait énormément m'aider à comprendre ce que j'ai capté donc vous l'avez vu j'ai pris ma voiture je me suis rendu sur place et là bizarrement j'y suis pourtant resté un long moment et je n'y ai rien entendu alors la question que je me pose c'est est ce que quelqu'un est rentré dans le lieu et si oui comment ça se fait que ma caméra ne l'est pas capté et pareil sur l'extrait que je viens de vous montrer comment ça fait qu'elle se soit déclenchée il semblerait à travers ces images que rien n'a bougé et je vous rappelle que la caméra se déclenche au mouvement alors ce qui me semble fou c'est que la caméra est placée dans le sous-sol de cet ehpad très probablement l'endroit même où malheureusement finissait les dépouilles des résidents d'après moi si bien un endroit dans ce bâtiment qui devrait être plus chargé que les autres c'est celui là bon alors après il faut tenter de rationaliser il s'agit finalement que de bruit et de déclenchement inexpliqué en tout cas sans mouvement apparent en revanche le lendemain à peu près à la même heure d'ailleurs j'ai également reçu une notif alors que j'étais chez moi et en consultant le fichier via mon téléphone je n'y ai strictement rien vu je vous mets le rush vous n'avez rien remarqué bah au départ moi non plus mais quand j'ai déchargé la carte sd sur mon ordinateur et que j'ai eu l'occasion de voir ce rush en beaucoup plus grand et malgré la mauvaise qualité de l'image il me semble dans le couloir percevoir un voile blanc ou une masse translucide quand j'ai remarqué pour la première fois cette masse blanche il m'est venu une angoisse et une chair de poule mais alors tentons de rationaliser ça pourrait être quoi parce que de mémoire je crois bien que c'est la première fois que je capte quelque chose comme ça on voit bien là là il ya une masse au fond du couloir plutôt plutôt translucide ou blanchâtre d'ailleurs et ça semble s'éloigner ou disparaître je vous avoue que j'arrive pas très bien déterminé vu que ça se passe assez loin dans le couloir la qualité d'image est vraiment pas bonne et du coup j'arrive pas du tout à m'expliquer ce que ça peut être parce qu'il faut savoir et ceux qui ont déjà été dans cet epad le savent il n'y a qu'un seul accès pour ce sous-sol et ce couloir le couloir où il y a cette masse blanche est un cul de sac donc en toute logique si quelqu'un était rentré dans ce sous-sol pour aller au fond de ce couloir il serait forcément passé devant ma caméra comme par exemple la veille quand je suis arrivé après avoir entendu les bruits mais alors si personne n'est passé par cette porte d'entrée qu'est ce qu'on voit au fond du couloir est ce que c'est un effet d'optique est ce que c'est de la brume ou encore de la condensation sur la lentille de la caméra alors que on est en plein été ça me paraît improbable maintenant j'essaie de rationaliser trouver des théories qui tiennent la route mais là aussi la condensation sur la lentille ça peut pas tenir parce que une fois de plus on le voit cette masse blanche disparaît alors je vous remettre le rush avec plusieurs traitements d'image pour essayer de récupérer le plus d'informations dans les noirs on voit bien on voit bien qu'il ya une forme une espèce de masse indéfinie je sais pas les amis je sais pas ce que j'ai filmé et une fois de plus si vous avez une explication logique ou quelque chose qui m'aurait échappé n'hésitez pas la barre des commentaires est faite pour ça en tout cas sans vouloir crier au paranormal entre les bruits capter dans ce couloir la veille et maintenant cette masse blanche il ya vraiment de quoi se poser des questions sur cet epad et particulièrement dans son sous sol bon il est temps pour moi maintenant de vous expliquer comment va se passer ce jeu concours je vous rappelle que vous pouvez gagner cette easy care ig300 c'est une caméra de chasse 4g qui vous permettra de recevoir des notifications en temps réel où que vous soyez alors pour gagner cette caméra ça va être assez simple je vais vous mettre en commentaire épinglé et en barre de description le lien qui vous mènera directement sur mon poste instagram qui vous expliquera comment gagner cette caméra vous allez voir c'est très simple alors rendez vous sur mon contestant cliquant sur le lien en description et bonne chance à tous merci encore à tous ceux qui comme vous sont restés jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à liker à partager à commenter ça fait énormément de bien à la chaîne donc voilà c'était jean il me reste à vous souhaiter le meilleur portez vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences ciao à